Au printemps, c'est important pour plein de raisons. D'abord, il y a une motivation de beaucoup d'intervenants de développer la transfusion et le don du sang sur Monaco. Je ne vous cache pas que l'hôpital a la volonté de nous aider à rénover le site, à mettre un site fixe de prélèvement. Et nous, de l'autre côté, on va essayer d'informer un maximum de donneurs de façon à ce qu'ils puissent venir à l'occasion d'une visite à l'hôpital ou d'une visite à un de leurs patients hospitalisés, de leur famille, puissent donner leur sang presque à quelques moments de la journée que ce soit. C'est vrai que la saison touristique, les grands prix, les grands événements font qu'il y a plus de touristes, plus de gens qui ont des activités à risque, plus de malades aussi qui se promènent dans la région. Mais en clair, le don du sang doit être régulier tout au long de l'année. Et il n'y a pas des périodes, même s'il y a parfois des petits écarts, il n'y a pas des périodes où il y a plus de besoins que d'autres périodes. Il y a des besoins pratiquement tout le temps sur les hôpitaux comme Monaco. Le don du sang et le sang est vital, nécessaire pour beaucoup de maladies. Je prends quelques exemples. Il y a un traumatisé de la route avec un polytraumatisme qui touche à la fois des os, la rate, etc. Il ne peut pas s'en sortir s'il n'y a pas du sang qui va accompagner sa réanimation. Donc les réanimateurs ont besoin en permanence de sang. Les hématologues aussi ont besoin de sang. On ne peut pas penser soigner une leucémie ou faire une grève de moelle sans un support transfusionnel adapté.